Bonjour, je suis le professeur Pierre-Philippe, je suis chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux et je suis ici pour vous parler de la santé du sommeil. La santé du sommeil est un concept assez récent qui vise à avoir une vision holistique de l'impact du sommeil sur le fonctionnement de l'ensemble des organes. Initialement on pensait que le sommeil est un produit du cerveau pour le cerveau et servait en particulier par exemple aux fonctions d'apprentissage ou de mémorisation et puis la recherche en physiologie et l'évolution dans le temps a permis de comprendre qu'en fait le passage de l'état de veille à l'état de sommeil modifie la physiologie de tous les organes et en particulier à un impact cardiologique, pneumologique, immunologique, et métabolique. Et donc la modification de l'architecture du sommeil que ça soit par le biais de maladies organiques ou par le biais de modifications des comportements va avoir un retentissement global sur la santé des individus. Alors on connaît bien sûr tous les éléments qui vont soit fragmenter le sommeil comme par exemple le syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou alors des éléments qui vont produire un excès de sommeil comme par exemple les hypersomnies et la célèbre narcolepsie qui est liée à un déficit de vaccins dans le cerveau mais il y a aussi des éléments qui altèrent significativement le sommeil et qui sont d'origine comportementale. Et c'est ces éléments là qu'on a mis en évidence assez récemment en particulier suite à la crise du covid et à l'évolution de nos sociétés qui va entraîner un bouleversement des rythmes et de nos horloges biologiques. Alors trois déterminants sont fondamentaux dans l'analyse de la santé du sommeil. Premièrement la durée et en particulier elle est très impactée chez les gens qui sont en dette chronique de sommeil. Deuxièmement la qualité du sommeil avec des éléments comme le bruit, la pollution sonore, voire la pollution des microparticules. Et puis enfin la régularité qui est cet élément prépondérant qu'on a mis en évidence avec les périodes de confinement et avec le développement du télétravail où on voit que des gens peuvent souffrir par exemple du jet lag social qui est un décalage, un misalignement circadien entre la période de sommeil de semaine et la période de week-end. Donc ces facteurs là sont extrêmement impactants en termes de santé. On a vu que par exemple ça pouvait augmenter ou favoriser la contamination par le covid. On est en train de montrer maintenant que c'est aussi très lié aux problématiques de santé mentale et on a pu publier dans mon groupe de recherche par exemple des interventions à base d'applications numériques qui permettent de restaurer la régularité et qui améliorent significativement l'humeur des personnes qui sont confrontées justement à une mauvaise santé du sommeil. Donc en conclusion, la santé du sommeil c'est une dimension très nouvelle et très transversale qui mérite d'être mesurée et corrigée pour le bien et la santé de tous. Merci. Merci.